Aux Etats-Unis, plus de 2000 étudiants mobilisés en soutien à la Palestine ont été arrêtés lors des manifestations sur les campus américains. Cela confirme que le gouvernement américain est de plus en plus inquiet face à la mobilisation des jeunes qui mettent en cause directement Biden et son parti démocrate et leur responsabilité dans la situation à Gaza. Puisqu'en effet, c'est Biden et son gouvernement qui continuent de livrer les armes à Israël, ces armes qui permettent aujourd'hui à Netanyahou de poursuivre son génocide à Gaza. Et on se rappelle, lors de la guerre du Vietnam, ce sont les jeunes, suivis ensuite par les travailleurs et les travailleuses, qui ont réussi à faire reculer le gouvernement par leur mobilisation. Biden, complice du génocide. En France, Macron, complice du génocide, puisque lui aussi, il continue de livrer les armes à Israël qui permettent de poursuivre le génocide. Et puis c'est aussi lui et son gouvernement qui continuent de livrer des armes à l'Ukraine, de financer cette guerre et donc d'enrichir en premier lieu les marchands d'art. Et cette guerre qu'il mène à l'extérieur contre les peuples, il la mène aussi en France, à l'intérieur, contre les travailleurs et les jeunes. Puisque pour pouvoir financer ces sales guerres à l'extérieur, il coupe les budgets des services publics, ils s'attaquent directement aux travailleurs, aux jeunes et à tous leurs acquis sociaux. À cette guerre impérialiste que mènent Macron, Biden et tous les autres, nous opposons le combat pour les revendications, pour la moindre revendication. Et ce sont ces combats pour la moindre revendication, dont parleront les intervenants au meeting internationaliste contre la guerre du 2 juin, qui se tiendra à l'espace charenton à Paris. Le parti des travailleurs l'affirme, Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre. Arrêt des livraisons d'armes, les milliards pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pas pour la guerre. Toutes et tous au meeting internationaliste du 2 juin prochain.